Le point P1 est le point de passage entre la phase excentrique et la phase concentrique. Le point P2 est le point de passage de la phase concentrique à la phase excentrique. Le point PX est le point de sécurité qui, lorsque la charge excentrique est majeure de la concentrique, produit une rampe de raccordement pour nous accompagner jusqu'au point P1. Le point PX peut être activé. Entrons dans le menu de programmation d'un exercice. Cliquons en haut à droite et choisissons dans le menu contextuel réglé P1 P2. Il sera possible de régler les trois points en appuyant sur Star et en extrayant le câble jusqu'au point choisi comme P2 en appuyant sur la touche du point P2, et faisant la même chose pour les autres points, où on pourra aussi insérer manuellement les valeurs des trois points. Une fois réglés les points, il sera possible de les enregistrer avec deux modalités, temporaires, les valeurs ne seront valides que pour l'exercice en cours. A la fin de l'exercice, les valeurs par défaut seront rétablies. Comme valeurs par défaut, les trois valeurs seront enregistrées dans le profil de l'utilisateur et seront valides chaque fois que cet exercice sera exécuté en cet emplacement et en ce mode. Il sera possible de modifier la valeur par défaut de chaque paramètre de cet exercice dans le menu de réglage de l'exercice ou dans le menu de modification des paramètres personnels de l'utilisateur pour l'exercice. Dans le premier cas, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'aux nouveaux utilisateurs qui seront créés après la modification. Dans le second, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'à l'utilisateur sélectionné. Sous-titrage Société Radio-Canada